Oh ! On a fait mieux avec un parchemin déon qu'avec, euh, qu'avec, euh, eh bien, euh, toutes les gemmes, quoi. Hello les team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo suivante session sur Skylinders, on va se faire plaisir. On a tout simplement de quoi invoquer, hein, voilà, pas mal de petits tickets, 32 tickets, ici, premium. Euh, 5 tickets accentués, ici, un petit ticket de Skylinders légendaire, héroïque, ici, euh, et puis surtout, 6000 gemmes, voilà, qu'on va pouvoir claquer, on va descendre un petit peu, euh, tout ça. Et puis, on va essayer de choper du lourd, puisque, à l'heure actuelle, eh bien, vous le savez, il y a Stormblade qui est en bannière. Je vais pas vous le cacher, moi, ça m'intéresse énormément Stormblade, étant donné que, voilà, je vous l'avais dit, mais avec le prochain contenu qui est arrivé, eh bien, je monte, eh bien, tout simplement, d'autres persos pour jouer ça en team PVP. À savoir que, là, voilà, il y a mon Tirex qui est en train de, euh, voilà, je suis en train de tranquillement de le monter, euh, il va bientôt être prêt pour pouvoir être joué en PVP. J'ai hâte, j'ai toujours pas touché, euh, j'ai pas vraiment beaucoup joué, hein, je vous avoue, sur le jeu, euh, ces derniers temps. Euh, donc c'est pour ça que, voilà, j'ai pas trop évolué au niveau de mon stuff, mais, en tout cas, au niveau de mes compositions, j'aimerais vraiment, vraiment, beaucoup intégrer, euh, Stormblade. Donc, euh, voilà, j'espère que 32 tickets et 6000 gems, ça va pouvoir, justement, potentiellement, euh, me faire un petit peu step-up sur le perso. On va voir un petit peu ce que ça donne aussi, étant donné que, voilà, il y a quand même pas mal de ressources, voir si, avec le focus d'une manière, on arrive, justement, à récupérer un maximum, euh, eh bien, tout simplement, de choses. Donc, c'est parti, let's go ! Il va falloir, il faut qu'il tombe absolument, tout simplement. Parce que je l'ai, je l'ai encore aucun exemplaire de Stamblay sur mon compte, à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un perso que j'aimerais bien ajouter à mes rosters PVP. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Flinkong, alors est-ce qu'on les passe toutes, là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à invoquer. On va les passer comme ça, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à invoquer, ouais. Ok, donc rien du tout sur les, euh, les tickets, euh, d'invocation, euh, je vérifie un, qu'on en ait plus. Ouais, c'est bon, on en a plus. On va invoquer ça tranquillement, aussi. C'est un petit ticket, euh, épique. Slambam, ok, excellent. Euh, et puis, euh, ah, on a les tickets premium, quand même, voilà. On a les tickets premium, malheureusement, qu'on ne pourra pas utiliser sur la bannière, mais en tout cas, les 6 mégems, là, ici, partiront sur la bannière. Donc, on va pouvoir faire, quand même, quelques, euh, quelques invocations. Voilà, une cinquantaine, si je ne m'abuse. Euh, invocation premium. Eh bien, let's go, c'est parti, euh, sur les invocations premium. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement différent, quand on invoque, justement, sur une bannière, ou en invocation premium. Par rapport au multi, ou au single. Euh, de mon côté, je vais faire seulement des singles. Pour pouvoir, tout simplement, focus le calendars, euh, euh, le, 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 bah, voilà, l'élément du calendars à choisir. Donc, ici, honnêtement, euh, voilà, sur, euh, sur ces éléments, moi, sur mon compte, j'ai priorisé le feu, ici. Ok, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Alors, pourquoi c'est plus intéressant d'invocar au single ? Ça, vous le savez normalement. Mais bon, le, sur 80 000 j'aime, moi, sur mon compte, euh, en termes de, euh, de dark and light, euh, voilà, on va revenir à la base des choses, euh, le taux de, euh, le taux de drop rate des, des dark and light est extrêmement, enfin, extrêmement faible, à l'heure actuelle sur le jeu. Et, euh, la seule manière de, de les avoir, c'est, voilà, d'invoquer, du coup, en multi, plutôt qu'en single. En single, vous ne pouvez pas avoir de, de dark and light, c'est seulement, voilà, sur, sur la multi de 5. Donc, euh, donc, c'est vraiment que ça qui va changer. Voilà. Mais, à l'heure actuelle, c'est quand même plus simple, justement, d'aller se focus sur quelques éléments en particulier, aller choisir les éléments des Skylenders pour pouvoir potentiellement avoir plus de chances d'avoir des doublons de, de vos Skylenders. Et pouvoir les jouer, tout simplement. Alors, ici, on a O, O, feu, et, euh, on va continuer sur le feu, hein, tranquillement, quand on a le choix ici. Sinon, bien sûr, on choisirait le vent. Le vent, le mort-vivant, ça m'intéresse, la magie aussi. Alors, je ne prends plus du tout les plantes, hein, je, ici, parce que, euh... Ok, donc là, il y a du vent. On va prendre le vent. Ok. Et le magie, euh, est-ce que je le prends aussi ? Parce que magie, je vous... J'avais fait quand même pas mal de... Non, on va skip la magie maintenant, il y a Mystica qui s'est rajouté, ça serait, euh... Ça serait quand même, tout simplement, pas, euh, pas productif de devoir sélectionner, justement, l'élément magie pour pouvoir potentiellement avoir beaucoup de bugshot. Mais là, pour le coup, il y a, en magie, il y a 3 Skylenders légendaires. Donc, pour le focus, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ok. Donc là, on va ouvrir celui-ci et celui-ci. Toujours rien d'intéressant au niveau des vents, très bien. Ou le Storm aussi, ça m'intéresse, pourquoi pas. Alors. Ok, on a du vent ici. Rien d'intéressant. Allez, du vent ! Plus de vent ! Il y a du vent ici. C'est du bleu, malheureusement. Tout ce qui est en dessous de... De Epic, sur mon compte, ça me sert à rien, malheureusement. Ok, euh... Allez, ici, on va partir sur du mort-vivant. Rattleshake. C'est parti, continuons. Hum, magie, mort-vivant, mort-vivant. Oh. Bon, allez, on va prendre magie, là, cette fois. Aïe, aïe, aïe. On a encore 23 tickets à faire comme ça, hein, en single. C'est un petit peu long. Ici, on va prendre magie. Alors, je vous cache pas, moi, je trouve que quand même, le nouveau système de suivant de session, voilà, est peut-être un petit peu plus hypant. On a plus ce problème de shard, etc. Mais par contre, le ressenti, quand même, reste le même. Il faut toujours invoquer du doublon pour pouvoir potentiellement avoir la chance de pouvoir jouer certains Skylanders, malheureusement. C'est peut-être ça, mon plus grand regret sur les invocations sur Skylanders, que ce soit sur la V1 ou la V2. Dans tous les cas, à chaque fois, il y a ce même, entre guillemets, problème de se dire que... Voilà, si on n'invoque pas un Skylanders plusieurs fois, il n'est pas réellement très intéressant d'être joué, quoi. Ok, deux fois du vent, très bien. Plus de vent. Plus de vent, mais plus rare. Aïe, aïe, aïe. Compliqué, compliqué, ces tickets-là. Toujours rien d'intéressant récupéré. Ici, on va prendre l'eau. On n'a pas encore step-up. Depuis le début de l'invocation, on n'a pas encore step-up. On a pris une petite clé en or, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que les invocations sur la bannière Stumblade se porteront mieux avec les gemmes. Dans tous les cas, ce sera plus rapide que là, parce que là, vraiment, tout faire en single, malheureusement, c'est plus opti, mais c'est beaucoup plus long. Ici, je vais choisir eau. Pourquoi je ne choisis pas feu ? Parce que dans tous les cas, eau. Ah oui, mais c'est Slambam. Nous, on veut du Kingpin. Pourquoi je ne choisis pas feu ici ? Parce que Smolder Dash, c'est déjà maxé. Flare Wolf aussi, sur mon compte. Ce serait trop dommage d'avoir seulement des Imaginit. Ah, en fin du vent. Toujours pas rare. Continuons. En tout cas, pour optimiser vos summon, c'est ça, clairement, qu'il faut faire. Allez, focus, les éléments. Très important. En plus de ça, si vous pouvez avoir des bannières à côté, ça, c'est parfait. Ok, du vent ici. De l'air. C'est de l'air violet. Malheureusement, voilà. Pour le vent aussi, j'ai le souci de Airstrike et Jetvac, sur mon compte, ils sont maxés. Donc, pour le coup, ça me fait juste des Imaginit. Après, pourquoi pas, les Imaginit, ça a été cool aussi par rapport à la prochaine mise à jour du jeu, que sur les Legendaires, potentiellement, ça serait très intéressant d'aller chercher des Imaginit. Alors, en tout cas, c'est quand même une ressource qui est plutôt rare, je ne vous le cache pas. En général, là, au vu de là où on est sur le serveur, les gens ont envie d'étoffer leur box et du coup, les Imaginit partent surtout sur des clés, des clés légendaires, obtenir du super boost, étoffer sa box tout simplement. Donc, ça va attendre un petit peu les Imaginit sur les Legendaires, je pense. Alors, moi, je trouve vraiment la God Team PVP, mais dans tous les cas, voilà, ça a été annoncé. Il va falloir avoir plusieurs teams pour pouvoir faire du contenu PVP. Au moins 3 teams, apparemment. Donc, on va faire en sorte d'avoir 3 teams comme ça, tout simplement. Allez, plus que 10 tickets ! Oh, que de l'eau ! Très bien. Rien d'intéressant. Allez, 9 tickets. Plus de vent ! On veut du Stormblade. Ne nous obligez pas à aller chercher dans la bannière. Je crois que le jeu nous oblige. Hop, ici, l'eau, voilà, comme je l'ai dit, King Pain, on sait jamais. J'en ai toujours pas sur mon compte, d'ailleurs, de King Pain. Il serait appréciable d'en avoir au moins un. Juste pour dire que... Mort vivant, ici, bah, il y a Aix qui m'intéresse. Chop Chop aussi. Enfin, un peu Chop Chop, pardon. Chop Scotch, plutôt. Qui m'intéresse grandement. Enlever les Provox, triple les Provox, c'est vraiment ultra, ultra puissant, je trouve, au niveau du PVP. Ah, enfin du vent. Toujours pas plus que rare, malheureusement. Il y a reste 5 tickets avant de claquer les gemmes, du coup, sur la bannière. J'espère vraiment que les gemmes sur la bannière, ça fera le taf. Mais a priori, il y a quand même 6 000 gemmes. 6 000 gemmes, c'est pas rien. Il y a eu pas mal de tickets aussi, vous le voyez un petit peu. Comme ça, on se rend compte un petit peu aussi des drop rates sur ce jeu. Ok, du vent ici. Toujours pas. On va prendre l'or vivant. Rattleshake encore une fois. Malheureusement, on l'aura trop vu sur cette semaine de session. C'est regrettable. On l'avait pas appelé, et pourtant, il est là. Jill Grunt non plus. Ok, dernier ticket les amis. Après, on passe sur la bannière. J'ai hâte là, parce que c'est long et douloureux d'invoquer en single comme ça et de rien avoir. Ok, et bien rien du tout de fructueux sur tous ces tickets là. On va s'invoquer les amis, maintenant du coup sur la bannière. Et on finira du coup la semaine de session par ce petit ticket légendaire. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est parti, je crois qu'on est parti. Là, oui, qu'on fasse de façon en invocation comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Et bien c'est parti, let's go pour 10 petits multis. En espérant choper du Stormblade. Ok. Bah rien du coup, là-dessus. C'est parti. Deuxième multi les amis. On en a 10 à faire. On va les passer. Rien du tout là-dessus aussi. Troisième. Oh ! Alors ça, nouveau camarade, du coup, Shopscotch, ça c'est cool. Il faudra des doublons pour pouvoir le jouer. Dans tous les cas, j'aurai quelques clés pour pouvoir, potentiellement, pouvoir le jouer. Mais en tout cas, Shopscotch, il fera partie de mes prochaines teams justement. J'en parlais là, mais voilà. Par rapport au nouveau contenu PVP qui va arriver, c'est sûr et certain, il fera partie de mes teams. Je le trouve trop intéressant au niveau de son kit de sort. Dinorang, Popfiz. On a vu mieux. Ok. Du super boost ici. Très bien. Mais rien de fou. Ah, j'ai oublié de... J'ai mal cliqué. Ok, d'accord. Très bien. Toujours pas de légendaire. Aïe, aïe, aïe. Il assume notre session. C'est compliqué. Il reste deux multis. Toujours pas de Stormblade en vue. Roller Brawl qui est déjà maxé, malheureusement, sur mon compte. C'est compliqué, hein. Même sur les manières de récupérer des... Ok. Eh bien, voilà. 6000 gemmes, c'est... C'est compliqué. Cette semaine de session qui ne se passe pas forcément très très bien. Ok. Donc, on a récupéré 4 tickets. Est-ce qu'on va pouvoir sauver la mise, les amis, sur cette semaine de session ? 6000 gemmes qui sont parties. Plus d'une trentaine de tickets. Rien du coup... Rien du tout. C'est vraiment la semaine de session d'oomède, hein. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir au moins récupérer quelque chose sur ces 4 tickets ? Plus de vent. Aïe, 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 aïe. Trois tickets restants. Au moins, on a le parchemin légendaire. Du coup, je suis sûr et certain, dans cette semaine de session, d'avoir au moins un légendaire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, ici, ambush. Si c'est ambush, les amis, euh... C'est trop. C'est trop. C'est juste trop, si c'est ambush. Ok. Du vent, on adore. On adore. Du rolling, on adore moins. Eh bien, les amis... Ah, il y a restant tickets. Allez, qu'on en finisse. Cette semaine de session beaucoup trop douloureuse. Toujours pas de vent. Toujours pas de légendaire en vue. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Eh bien... Eh bien, ça part sur le ticket légendaire. Ok, donc là, on ne peut pas être déçu, les amis. Il y a forcément un légendaire. Sous-à-dessus, une mode session qui s'est déroulée, je l'avoue, pas forcément comme sur des roulettes. On a déjà vu mieux comme sur une mode session. On a déjà vu mieux. Eh bien, c'est parti. Là, on ne peut pas être déçu, les amis. Ticket légendaire. C'est du méca. Je vais parler trop vite. On peut être déçu. Robo. Robo. Ben, Robo, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Super Boost 2. C'est triste. Regardez-moi ça, là. Non, après, ça va. C'est un bon Skyland Earth, mais il faut la team pour jouer autour. Il faut la team pour jouer autour. C'est compliqué, quand même. C'est compliqué tant qu'il n'est pas maxé de chez Maxé. Alors, est-ce que le parchemin déon va pouvoir sauver l'affaire ? Je ne pense pas. On a fait mieux avec un parchemin déon qu'avec, eh bien, toutes les gemmes, quoi. What ? What ? Mais depuis quand on invoque ce genre de Skyland Earth avec des parchemins déon ? C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je me fais troller par le jeu. Je me fais troller. Aïe, aïe, aïe. Avec un parchemin déon, on aurait fait mieux qu'avec 6000 gemmes. Et qu'avec une trentaine de tickets. C'est assez incroyable. En tout cas, les amis, j'espère que la suivante session vous aura plu. Que vous avez bien ri de votre côté. Parce qu'honnêtement, je pense que c'était clairement ce qu'il fallait en tirer dans la rigolade de cette suivante session. En tout cas, Willstorm a un petit peu step-up. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que ça me donne envie de le jouer ? Oui, pourquoi pas ? Ça demande un petit peu de skill-up. Encore une fois, on pourrait jouer un bon 5-nats. Mais je trouve que Willstorm est un très très bon 5-nats. Qui s'intègre bien, je pense, dans les teams PVP. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plutôt se rediriger vers Willstorm. Étant donné qu'on n'a pas eu de Stormblade du tout. Pourquoi pas, les amis ? En tout cas, j'espère que la summon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de contenu sur Scalender Sting of Heroes. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien les amis. A plus. Tchou. Et nous, notre nom, ça va dresser chez lui.